... Voilà, Madame Bovet. Alors... On a 17 kg de serre d'auroir. Ça fait travailler, hein ? Mon nom est Jean-Luc Bovet, j'ai 46 ans. Je suis le propriétaire du moulin de Séverie, la dernière huilerie artisanale de Suisse à travailler toute l'année. Le moulin de Séverie se situe 10 km au-dessus de Morges, dans le canton de Vaud. On fait de l'huile de noix ici à Séverie depuis 1598. Mais nous, la famille Bovesse, a fait depuis 1845 que nous produisons de l'huile de noix à Séverie. Depuis tout gamin, je me promenais déjà dans le moulin avec mon papa. On allait faire de l'huile, faire de l'alimentation pour le bétail. C'était quelque chose qui était très actif et j'ai toujours baigné dans l'huile. Pour moi, c'était important de pouvoir transmettre ce métier encore plus loin. Ce qui m'intéresse dans ce métier, à travers la matière première qu'on travaille principalement, qui est le cerneau de noix, on a une approche gustative, gastronomique. C'est vrai qu'avec une noix précédente, on va plutôt travailler pour l'utilisation avec les grandes tables de notre région, voire même de la Suisse. Mais également le côté nutritionnel de ce produit. C'est un produit qui est très riche en oméga 3, qui est nécessaire pour l'alimentation de tous les jours. Le fait de savoir qu'on arrive à alimenter nos clients de manière saine, c'est aussi quelque chose qui est très gratifiant pour nous. Tous les touristes qui viennent visiter sont principalement déjà issus de notre canton. Les gens sont sensibles à la tradition boudouise. Pour nous, c'est important d'adapter notre visite et notre présence en fonction des gens qui viennent visiter notre entreprise. Les étapes pour la fabrication d'huile de noix pressée à l'ancienne vont se dérouler de la manière suivante. Nous allons broyer ces cerneaux de noix. Le broyage consiste à rendre les cerneaux de noix en farine plus ou moins compacte pour ensuite la torréfier. Quand on parle de torréfaction, c'est une procédure qu'on appelle pressage à l'ancienne. On va densifier les parfums à l'aide d'une torréfaction assez importante, de l'ordre de 120 à 140 degrés, qui va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, cette pâte torréfiée, nous allons la mettre dans des toiles de jute. Et ce ballon, nous allons le presser à l'aide d'une presse hydraulique, mécanique, où sous le phénomène de pression, l'huile va passer au travers des toiles. L'huile va être récoltée dans un fût inox. Et à l'intérieur de ces toiles, vont rester emprisonnées la matière sèche du cerneau de noix, ce que nous appelons dans le canton de Vaud, la fameuse plaque de nion de noix. Le secret, c'est les choses les plus naturelles possibles. Avoir une bonne qualité de matière première, on va travailler de manière saine, sans la brusquer, sans la maltraiter. On aura un produit fini vraiment d'exception. Il faut vraiment laisser le temps au temps, il faut laisser les choses se faire naturellement. Et dès qu'on a compris ce message-là, tout va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada